... Pouvant s'appliquer sur les hanches, le ventre ou encore les fesses, et pour un tarif souvent compris entre 2000 et 4000 euros, la liposuction est l'une des interventions chirurgicales les plus pratiquées en France. Le Dr Penin nous en explique le principe. La liposuction, c'est une technique qui a été inventée par des Français, pour une fois il faut le préciser, une fois de plus, qui a été développée par un Français qui s'appelle Ilius, et le principe c'est de retirer de la graisse, c'est-à-dire d'enlever de la graisse par l'intermédiaire d'un instrument qui s'appelle une canule, et de faire dans l'épaisseur de la graisse des tunnels, un petit peu comme quand vous voyez un gruyère, vous avez des trous dans un gruyère. Donc le principe c'est ça, c'est de faire des canaux, et d'aspirer la graisse qui se trouve dans ces canaux. Mais finalement, sur quelle personne la réalise-t-on ? Ce qu'il faut bien comprendre quand on propose une liposuction à une patiente, c'est que c'est un geste chirurgical qui s'adresse à ce qu'on appelle des lipodystrophies, c'est-à-dire des zones de graisse qui sont très localisées. La liposuction n'est pas une technique d'amaigrissement. On ne peut pas, en tout cas ce n'est pas raisonnable, d'enlever des quantités de graisse qui dépassent 2-3 kg, c'est déjà des grosses grosses quantités. C'est-à-dire que la liposuction, l'indication idéale, c'est la personne qui a retrouvé son poids de base après un régime, ou après une grossesse, ou qui a retrouvé un poids de base, mais qui se plaint de lipodystrophie, c'est-à-dire de zones de graisse localisées. Mais en tout cas, ça ne s'adresse certainement pas à des personnes qui n'ont pas le courage de faire un régime, qui n'ont pas le courage de se prendre en main, d'avoir une activité sportive, et puis qui s'imaginent que la liposuction est la technique, la solution miracle. Là, ce sont forcément des gens qui vont être déçus du résultat. Et après une journée d'hospitalisation et quelques centaines de grammes de graisse enlevées, les résultats sont-ils probants ? Le résultat, vous allez commencer à le voir au bout d'un mois. Le résultat définitif, il faut au minimum trois mois. Alors, il est certain qu'il ne faut pas profiter de cette période pour reprendre du poids, parce que c'est sûr qu'au bout de trois mois, vous aurez un résultat local, mais vous aurez repris du poids. Donc, vous ne verrez pas forcément parfaitement ce qui s'est passé. Mais par contre, il faut savoir que la liposuction est un acte qui est définitif. C'est-à-dire que la graisse qu'on a enlevée ne revient pas. Pour conclure, le docteur Penin nous met en garde. Il s'agit tout de même d'une intervention chirurgicale. Alors, la liposuction, c'est un geste chirurgical, ça j'insiste là-dessus, parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'on fait une incision sur la peau, on va faire une effraction de la peau, et puis on va pénétrer dans cette graisse par l'intermédiaire d'une calule. Donc, il faut que ce soit fait avec toutes les règles d'un acte chirurgical, c'est-à-dire les règles d'asepsie, des règles de surveillance. Et puis, bien sûr, il faut que ça soit fait par quelqu'un de compétence, c'est-à-dire qu'en France, ça doit être fait par un chirurgien qui a la spécialité de chirurgie plastique.